Alors, voilà, deux dossiers sociaux, qu'est-ce que ça vous inspire ? Justement, ça, ça rejoint un peu ma question introductive avant que tu commences à lire, à introduire les sujets et les tweets qui sont reliés à cela. Pourquoi faisons-nous la politique ? Pourquoi tous ces gens-là veulent absolument faire de la politique ? Honnêtement, là, si ce n'est pas pour le bien-être de la population, alors il y a un problème. Il y a un problème. Je pense que ce que la population congolaise veut, c'est scolariser les enfants dans des bonnes conditions, c'est avoir de l'eau courante, des systèmes d'égout fonctionnels, des systèmes de traitement de l'eau, de la nourriture, etc., de la production, le Congo mérite bien cela. Donc, que le président Félix-Antoine Tshikedi et son directeur Kamere inscrivent précisément ou bien conscrivent leur action à ce début dans cet objectif, je comprends très mal qu'on qualifie cela du populisme. Le populisme est dans l'approche où on a l'impression qu'il faut recevoir tout le monde au niveau. Justement, j'arrive là. Ce que vous dites, c'est justement, c'était justement l'intervention du général de la police qui est allé à la rencontre des manifestants, cette fois-là, de dramaturges et de théâtres. Cet état des choses, à mon avis, démontre deux choses. Premièrement, que le mal social est profond. Deuxièmement, que la population trouve en face d'elle une oreille attentive. Moi, à la place des autres, je ferais la même chose. Je profiterais d'autant plus que je suis certain que la plupart des revendications qui sont apportées là peuvent trouver leurs sentiments. Regarde, précisément, comment s'appelle l'artiste dramaturge Labodo ? Il disait des choses incroyables. Il dit, pour qu'un artiste congolais sorte pour aller faire une représentation artistique ailleurs au pays, et il lui faut une autorisation de sortie. Donc, vous voulez quoi ? Qu'ils attendent cinq ans ou trois ans pour introduire ce genre de réclamations ou c'est que les vendeurs, tout ça, qui travaillent pour les entrepreneurs chinois et tout ça là ? Bref, revenons un peu à cet état des choses, à la question fondamentale. Comme je t'ai dit, je pense que la population a trouvé en face d'elle une oreille attentive et aussi, en même temps, les problèmes à résoudre sont nombreux. Là, on ne parle que des Kinshasa, parce que les caméras sont braquées sur Kinshasa. On ne parle pas encore des Kindous. On ne parle pas d'ailleurs là. Donc, ça, je pense que c'est quand même louable. Il faut leur jeter des fleurs. La question qui reste, c'est dans l'approche. Est-ce que se mettre dans cette posture-là, où j'ouvre la porte de mon bureau, qu'il y a un problème, viens, et puis je sors, je le rencontre, est-ce que ça, c'est ténable sur le long terme ? Est-ce que le mieux à faire, n'est-il pas de mettre en place les structures qui fonctionneraient et qui régleraient ces problèmes-là avec un certain ordre ? Parce que tout le monde ne peut pas venir chaque matin devant le bureau du... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le directeur de cabinet pour dire, bon, moi j'ai un problème avec mon bailleur, moi j'ai un problème avec mon mécanicien qui a vendu ma voiture, ça va être compliqué. Je suis d'accord avec toi. D'autant plus que, d'autant plus que je rappelle, fin de semaine dernière, la base de l'UDPS, il y a quand même eu mort d'homme en Boujimaï. Un policier a été tué, un policier qui était garde du corps d'un député, des maisons, une maison au moins a été brûlée. Et là, apparemment, il n'y a pas eu de réponse. Bon, bref. D'abord, la question qu'il faut se poser, c'est que, est-ce que toutes les réclamations sociales qui ont atteint le bureau du président à l'heure actuelle sont en traitement ou ont déjà trouvé des réponses, oui ou non ? Donc, s'ils sont capables de tenir le rythme, moi, je ne vois pas de problème. D'autant plus que, effectivement, ça va nourrir leur populisme qui va leur donner des appuis pour demain. Est-ce qu'ils seront capables de tenir le rythme à long terme ? Là, par contre, je pense que, si, une fois que les institutions auront été mises en place et qu'on continue avec cette façon de faire, là, on tombe dans le populisme. Parce qu'on va commencer à outrépasser les... Mais, néanmoins... Mais les institutions existent. Mais les institutions existent. On a un gouvernement. Justement, tout le monde dit qu'on veut une cassure avec l'ancienne classe politique. On le sait. Pourquoi il a suspendu... Je pense qu'un ministre et deux PDG ? Oui, encore... Parce que, justement, le mal est encore présent. Et même ceux qui sont encore là, qui n'ont pas encore compris qu'il est le président, vont devoir en payer le prix. Donc, c'est ça. Il faut que... qu'on ne fasse pas la politique juste pour de la politique. La politique sert précisément, doit servir au bien-être de la population. Si, une fois, les institutions en place et que le président Fachi et son cabinet continuent quand même dans cette façon-là, bon, bien, ça va poser un problème. Donc, si tu me dis, oui, mais il y a des institutions, mais tantôt, ce sont les mêmes qui disaient, on veut faire table et rase avec le système Kabila. Voilà ce que je disais. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Même ceux, les dirigeants des grandes entreprises, tout ça, même les ministres actuels, il ne faut pas qu'ils pensent que, puisqu'ils ont, comment dire, comment, ils ont eu une certaine fidélité morale envers Kabila, qu'ils doivent oublier la fidélité juridique qui les lient à l'actuel président. C'est là, ça serait là la grosse bêtise à faire. D'accord. Alors, le tout dernier sujet triste, tweet de Paulette qui monte le 20 mars, elle cite le chef de la police, Silvano Kassongo, RDC, il y avait un embouteillage et une Jeep TX à demander qu'on lui fasse passer le conducteur d'un taxi qui faisait le transport en commun a un peu résisté et le policier de garde qui était avec son patron est descendu et a tiré sur le chauffeur et il a fouillé. Ça s'est passé à ma campagne, un chauffeur de taxi-bus a été abattu en plein jour parce qu'il y avait un embouteillage et puis il y avait une grosse légume qui n'arrivait pas à passer et qui voulait passer plus vite que tout le monde. J'ai vu les images, c'est triste, c'est très triste, honnêtement, ça c'est des choses justement contre lesquelles le président Tshisekedi devrait s'élever pour montrer la population comme il les chante, là il est devenu le chanteur contre l'impunité, que le chef là, bon je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas le chef qui a donné l'ordre aux policiers des tirés, mais que la personne qui est à l'origine de cela puisse payer et en même temps de savoir que l'absence de ces chauffeurs maintenant disparus va constituer certainement un grand problème économique pour la famille et qu'on puisse quand même trouver une solution qui va dans ce sens-là. guadnaminiser vraiment une veuve et des enfants. Exactement, moi à la place je porterais même plainte contre la police congolaise, mais je veux dire que ces choses-là doivent arrêter. La vie humaine c'est la chose la plus importante que nous avons à préserver. Les gens ne peuvent pas continuer à mettre leur héritage, leur richesse au-dessus des vies humaines, mais il y a un sérieux problème. Ils n'ont qu'à regarder les riches qui nous dirigeaient à l'époque de Mobutu qui se croyaient tout permis. Ils sont où aujourd'hui ? Moi, je pense honnêtement que ce questionnement devrait quand même aider les gens à savoir que le monde change et si vous n'arrivez pas à vous arrimer sur le changement, vous êtes appelé à disparaître. J'ai beaucoup aimé mais j'aimerais quand même que prochainement qu'on regarde précisément les rapports qui pourront faire en sorte que demain la Mouka et Fachi puissent constituer une force qui pourrait changer le pays et mettre complètement hors d'état de nuire la Kabini. Et encore une fois, soyons comment dire, soyons justes. Nous ne pouvons pas toujours lier les individus aux institutions. Lorsqu'on s'attaque au FCC, mais c'est au FCC qu'on s'attaque, ce n'est pas à Kabila. Je ne sais pas si tu vois ce que je vais dire. Lorsqu'on s'attaque à la Mouka, mais c'est à la Mouka qu'on s'attaque. On arrête de personnaliser le débat. Oui, qu'on arrête de faire de cela une fusion avec Martin Fayoulou. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié son discours à Bruxelles. Tout ça, je pense qu'on aura le temps d'en reparler prochainement. Merci Fabrice d'avoir accepté de commenter l'actualité. C'était des tweets et des posts pour ceux qui vont nous suivre sur YouTube qui n'hésitent pas à partager la vidéo, qui n'hésitent pas à Saint-Paudi et qui n'hésitent pas à liker, comme on dit, pour nous permettre d'avoir une meilleure présence sur Internet et améliorer la qualité du travail que nous vous proposons. Vous êtes sur afopanorama.com et vous avez écouté des tweets et des posts. Merci Fabrice, à la fois prochaine. Merci mon frère. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501